Je suis fier de passer dans cette émission et je vais consommer l'expertise dans cette émission parce que c'est une émission pédagogique mais dis-moi, monsieur Norlanda, vous sentez qu'il y a de la rationalité il y a l'information traitée et l'information communication En mettant des annotations, tu avais quel mandat ? Parce que le messagerie avait déjà perçu l'enjeu de l'État Comment encore lui donner une faveur ? Il y a encore le conseil et le douane pendant que cet devoir est dans ses attributions La charge de la preuve incombe à celui qui lève les faits Il y a des questions qui touchent notre pays Ce sont des questions qui nécessitent la rationalité C'est une émission de l'Océan News La politique est une partie judiciaire Pas besoin de la joie vie C'est une émission qui dans la comporte et le producteur Lé yo lui donne une émission qui outre la justice En tout cas, il y a des conseils tout à ce monde du parti, les républicains et le relais de connerver l'actualité, notamment dossier il y a 5 jours. Bonjour M. E. Thomas. Bonjour M. E. Thomas. Bonjour M. E. Thomas. Comment vous passez ? Nous sommes en plein de contenu, nous sommes à la maison et ici nous sommes présents à cette émission par rapport à votre invitation et au regard de ce projet développé comme CIGÉ, nous avons l'intérêt tant que juriste de participer à cette émission. Maître, est-ce qu'il faut que le M. E. Thomas a fait une émission au revoir et vous devez bien s'en avoir la capacité à faire conner ? Merci beaucoup M. E. Thomas. Parce que nous avons guidé M. Zalio, nous avons un bâton de commandement et je suis obligé de réfléchir devant ma condition d'émission au revoir. Maître, est-ce qu'il faut commenter un procès à l'héros et à 6 jours ? Il y a un nouveau juge au revoir ? Bon, c'est tout à fait normal. Dans un procès, lorsque la composition change, il faut que le greffier va permettre à ce que la composition a 6 jours, il va permettre la composition dans un fil d'idées, il y a un déroulement procès avant l'intervention, qu'il y a une nouvelle composition. Donc c'est tout à fait normal que le greffier ou le diteur d'appréciation est-ce qu'il est encore en cours ? Parce que la lecture, il n'y a pas PV. Et les commentaires, c'est peut-être par rapport à vos questions, on peut mettre des commentaires et quels commentaires, à quel niveau. Il faut que les commentaires, mais je préviens que, étant avocat, je ne suis pas obligé de faire des commentaires dans un procès qui est en cours. Mais j'ai quand même donné ma position au regard d'un raisonnement pédagogique. En tant que je reste, quelle est ma position en moi ? Donc, plus nous n'avons qu'à l'émission d'un raisonnement pédagogique. Il va de notre intérêt. Il faut définir d'abord comment les causes tribunaux ont été saisis par rapport à ce dossier. Parce que, depuis ma mort, Paquet a saisi de quatre manières. C'est une laissante ordinaire. Paquet a saisi de quatre manières par une plainte, par une dénonciation, par une commission logatoire et le ministère public peut se saisir d'office. Quand je dis par une plainte, c'est qu'il y a des infractions. Il y a des infractions dans la justice. Et la dénonciation, c'est qu'il y a des infractions. Il y a des infractions. Il y a des victimes. La plainte s'est faite sur la base de un monsieur qui est victime d'une infraction. Il vient se plaindre. Mais la dénonciation, c'est ce que la loi donne privilège à tous ceux qui voient la commission d'une infraction. Même si la victime a des infractions. Il y a des partage qui a fait la justice. Il y a des dénonciations. La commission logatoire, c'est quoi ? C'est lorsqu'un paquet de l'aliment ou de Kinshasa qui a saisi, il y a des parquets qui a examiné. Il y a des parquets qui a été examiné. Il y a des parquets qui a été transféré. Il y a des commissions logatoire. C'est entre les parquets, il y a des échanges. Il y a des dossiers. Maintenant, le ministère public peut se saisir d'office. Il y a des Dans les cas sous-examens, dans les cas où il y a 100 jours, le ministère de la Justice étant hiérarchie, il y a la justice congolaise. Sur base d'article 15, portant statut de magistrat, à saisir parquet près de la cour pour examiner les faits. Ce qui concerne cette attitude, c'est une dénonciation, parce qu'il n'est pas directement victime. Dans une dénonciation, le parquet est vraiment un peu large, parce que la personne qui fait saisir les parquets sur base d'une plainte a fait réel, a fait preuve adéquate, parce qu'il y a un principe, la charge de la preuve incombe à celui qui l'a greffé. Donc, il y a un dévoi noir sur blanc, il y a une dénonciation, c'est donner simplement de la matière au parquet. Il rêve maintenant parquet d'être un peu large, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'examiner d'une manière approfondie. D'une manière pédagogique, il y a un procès, il y a mangé à boire. Pourquoi j'ai dit ça ? Bittakouira permettait peut-être d'entendre à Kouma Batou, ou a-t-il ministre d'aménagement du territoire, ou a-t-il autorité contractate, contractate, a-t-il parti au procès-t-il ? C'est encore un élément de faiblesse. Parce que c'est lui qui avait signé le contrat avec Jamal. Il devait normalement être parti dans ce procès. Et Kamer pouvait intervenir parce qu'étant directeur du cabinet, il a y apposé des actes. Mais lorsque déjà Bittakouira ne veut pas comme un, est parti au procès, il veut comme un renseignant. C'est déjà une attitude qui démontre que le travail au niveau du parquet... Donc indirectement, vous allez déjà qu'on rélevé la faiblesse, il y a procès-t-il ? C'est un commentaire. C'est un commentaire parce que... Moutou a signé qui... Moutou a signé qui dans le dossier Mouroubojou pour écrire, écrire et faire péno. On suppose pas ça là, on a. Parce que c'est un contrat sinalgmatique, notamment à droit. C'est un contrat entre des personnalités. L'État congolais est une société dont Jamal est responsable. On suppose, la personne qui avait signé au nom de l'État, il devait comparaître. Parce que le directeur du cabinet, le président de la République, comparait du fait qu'il avait posé des actes. Mais il ne comparaît pas tant qu'autorité contactante. C'est encore un élément important dans le procès. C'est par rapport à autre, moi comme commentaire. Yannou a me dit que ça là. Oui, Pamara. Maître Pamara, C'est-à-dire qu'on ne parle plus de parquet parce qu'il y a des dossiers devant les tribunaux. On ne parlera plus de plaignants. On parlera de la partie civile qui est l'État congolais. La partie civile, c'est-à-dire qu'il y a des victimes d'infractions devant le tribunal. Mais avant qu'on parle de ces procédures au niveau du tribunal, on devait quand même interroger le nez du problème. Comment les parquet parce que les dossiers, citations prévenues. C'est-à-dire que lorsque le dossier est fixé devant le tribunal, le tribunal est séduit sur base d'une citation directe. C'est une citation prévenue. C'est une leçon des droits où on doit expliquer clairement parce qu'il y a des dossiers de loi de la juriste de l'Orlanda. Vous risquez de dire des choses. Le tribunal est séduit de deux manières. J'ai parlé de la saisine du parquet de quatre manières. Et le tribunal est séduit de deux manières. Par citation à prévenir. Dossier et outils parquets. Parquets instruits et fixés dans le tribunal. Le tribunal est séduit sur base d'une citation à prévenir. Mais lorsqu'une partie lésée d'une infraction vient directement, sans passer par le parquet, saisir le tribunal, c'est une citation directe. Donc on a dit que les commentaires que j'ai faits à l'Égypte, on regarde le dossier au niveau du tribunal. L'État qui vient comme un parti civil. La partie civile vient réclamer la réparation du préjudice. L'argent de l'État. L'État est victime. Il faut la réparer. Mais c'est le ministère public qui est l'organe de la loi. Il faut poursuivre et prévenir. Il faut prévenir, vous savez, M. Jamal, le directeur du cabinet, Vital Kamere. Il est chargé à explorer un port, il y a l'administration au niveau de la présidence de la République. Le commentaire est-il dans ce stade, vous savez, je vois qu'il y a mangé à boire. Par rapport à l'absence, il y a aussi des signataires. Oui, maître, mais non, il faut que les soignes ont rélevées. Les conséquences sont rélevées. Qu'est-ce qui peut arriver pendant le processus ? Mais non, cela ne veut pas dire que parce qu'il y a des faiblesses, l'organe de la loi va baisser les bras. Non. C'est-à-dire que nous sommes en matière pénale où le juge est actif. Quand on dit en matière pénale, le juge est actif. Si on a un privilège, un prérogatif, il n'y a pas de qualifier, il n'y a pas de réqualifier. Donc, il a le pouvoir d'aller au-delà même de la situation prévenue. Alors qu'il y a au-delà, c'est-à-dire vérifier, il y a un moment où il va faire un intervenu à un témoin. C'est-à-dire, le témoin vient faire quoi ? C'est parmi les preuves. Les preuves sont des matériels, c'est-à-dire les transferts d'argent en termes de détournement. C'est-à-dire, étant l'argent à l'État, on est destiné à la maison pré-fabriquée, on est destiné à la maison pré-fabriquée. Les preuves sont des matériels. Mais les mots ont démontré que ce sont des preuves. Ce qui a été, c'est-à-dire que les alliés ont suffisamment été, il n'y a pas de privilèges, il n'y a aucun. Même des témoins, il y a une personne qui va filmer, il y a un monde qui va faire un service. Il y a un témoin qui va faire un service. Effectivement, il y a un des personnes qui vont faire un bambou. Il y a un des personnes qui vont faire un bambou. Donc il y a des questions qui vont faire un service et qui va permettre à un juge à l'État qui ne soit convictionnel. Le procès de l'intervention est chargé à un pomme d'export Mouima. Est-ce qu'il a justifié le bon sénagé ? Est-ce qu'Azaki a permis d'utiliser ce qui est chargé Yamakamiya à 100 jours au tel pays de restauration ? Est-ce qu'il est coupé à ça ? Je me réserve de dire qu'Azaki est autorisé ou autorisé. Mais dis-moi, la défense est garantie par la Constitution. Dans l'article 19, il y a la Constitution. Il est poursuivi. Il lui revient la plénitude de démontrer qu'il n'a pas détourné l'argent de l'État. Il lui-même, dans des questions, il y a la justice, il y a le tribunal d'Abi Kino. Est-ce qu'Azaki est provision ? Est-ce qu'il est bon en termes de provision ? Parce que les dévis venaient de lui. C'était son dévis. Est-ce qu'il est bon en termes d'affecter ? Est-ce qu'il est bon en termes d'extra dévis ? C'est à lui de le justifier. Est-ce qu'il est bon en termes d'affecter ? Est-ce qu'il est bon en termes d'affecter ? Est-ce qu'il a un ordre de mission ? On suppose que le trajour public est en termes d'extra dévis. et ça peut dire par rapport à une partie qui est, moi je crois qu'il est dans ma zone à ça, il n'y a pas couvri ma dépense à l'Etat et s'il sait justifier, pourquoi on dirait que non, il n'y a pas de temps, madame bon, jusque là, j'ai loué sa défense parce que c'est normal il est poursuivi à garantir comment il peut se défendre mais je ne sais pas, c'est maître d'accord parce qu'aujourd'hui on parle d'Etat des droits et l'Etat des droits veut que, même un procès est équitable l'Etat des droits veut que et ça, je sais que vous êtes tribunauté quand on parle de l'Etat des droits, c'est aussi même la politique distributive c'est aussi même le choix des dirigeants de notre pays si on s'est réduit devant la constitution, on dirait que nous sommes dans un état des droits parce que là, la restation est-ce que quand on parle d'un état des droits on voit simplement les cours des tribunaux est-ce que les institutions de l'Etat elles arrivent à l'appareil judicier je ne sais pas ici qu'on va donner la létion il y a l'institution, il y a l'Etat le pouvoir traditionnel a trois institutions il y a trois institutions où elles ont géré moins quand on a le pouvoir législatif quand on a le pouvoir judicier et quand on a le pouvoir exécutif est-ce que la façon dont ces institutions fonctionnent on peut aujourd'hui croire qu'il y a vraiment un état des droits au moins il ne faut pas nous amener simplement dans la question politique il ne faut pas nous amener simplement dans la question de politique il ne faut politiser un procès n'il part d'un endroit on n'a jamais appris un procès politique là je me réserve à moins que d'autres juristes me contredisent un procès politique n'existe pas ce sont des infractions du droit commun c'est un procès normal, ordinaire même si un politicien est interpellé interpellé devant la justice on ne dira pas que c'est un procès politique c'est un procès normal c'est-à-dire qu'il y a une question des droits c'est le tribunal qui va nous donner sa décision définitive à ce moment qu'on dira est-ce qu'il a bien dit les droits ou peut-être qu'il y a des lacunes par rapport à l'attitude à le tribunal mais moi j'aimerais peut-être parce que à Bizevan et Dolbara la justice élève une nation j'aimerais aujourd'hui te dire que c'est un passage biblique c'est dans Proverbe 14,34 que la Bible dit la justice élève une nation quand on dit la justice on ne voit pas les cours des tribunaux l'équité n'est-ce pas ? l'équilibre le respect de l'autre le respect des biens publics raison pour laquelle quand je suis venu aussi dans ton émission je suis dans ma peau étant républicain nous c'est le respect de la chose publique le reste publica tu vois donc Bizevan a dit si aujourd'hui je suis dirigeant je dois me comporter comme un monsieur qui est simple détenteur d'un bien qui ne lui appartient pas tu vois tu es responsable tu dois gérer t'es bon père de famille parce qu'il n'est pas prendre cette histoire cette chose publique comme c'est le vôtre c'est ça mais c'est sa défense il s'organise avant de venir devant le tribunal quand il dit que il s'agit de la position en tant que juriste il s'agit de la position en tant que juriste il s'agit de la position en tant que juriste il s'agit de la position l'opinion d'un républicain il s'est centriste c'est-à-dire je ne suis ni du côté caméra ni du côté ministère public je me vois un citoyen congolais il a un droit dont la constitution lui donne de se défendre et il dit aussi devant le tribunal démontrez-moi par des pièces par des preuves matérielles que je suis coauté ici caméra poursuivre sur l'article 21 il y a code pénal livre premier il vient comme coauté c'est-à-dire avoir participé dans une infraction et il vous dit si j'ai participé à quel niveau et comment il revient maintenant au ministère public d'ailleurs le ministère public en cours il a dit les moments les moments convenus le ministère public aura démontré par des questions qu'il pose que regarde là où tu as intervenu parce qu'il a persisté dans une question pour dire en mettant des annotations tu avais quel mandat ou c'était au regard de quelle disposition contractuelle que tu as eu à faire des annotations le sous-bassement parce que le ministère Jamal avait déjà perçu l'argent de l'état comment encore lui donner une faveur il y a le conseil douane pendant que c'est de voir dans ses attributions ce sont des questions au-delà le ministère public lors de la plaidoirie la réquisition à quoi démontrer noir sur blanc en quoi Caméra y a participé mais du côté Caméra il se défend quand même bien il veut quand même qu'il soit au parfum de ce qu'on lui reproche c'est tout fait normal madame tu vois que aujourd'hui j'ai politisé les missions les missions scientifiques je me réserve de parler de la science c'est-à-dire même Jamal il a ses droits il a les mêmes droits que Caméra basé sur l'article 19 de la constitution il est aux arrêts il a cette liberté de venir avec des preuves et aussi le ministère public a ses devoirs au regard mais maman il est poursuivi c'est à lui de dire non parce que la liberté c'est un principe la détention c'est une exception c'est tout à fait normal il crie que non je suis mal à l'air je suis aux arrêts c'est tout à fait normal mais cela est basé sur des principes des droits le droit dit il revient à celui qui acquise d'amener la preuve la charge de la preuve incombe à celui qui lègue les faits c'est le ministère public au regard de son instruction qu'il a fixé l'affaire devant les tribunaux il y a un bon il y a des objets entre le ministère public l'organe de la loi et la partie prévenue donc la partie prévenue qui est le ministère public en quoi je suis auteur ou co-auteur le ministère public aussi a le devoir de lui démontrer le ministère public est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a la partie civile qui est l'état congolais lui cherche à ce qui a de la rétablissement où on a eu levé qui est dans la prochaine et le juge est là comme arbitre à ce moment il y a des pareilles de l'autre à sa position à ce stade tant que le juge a ses prononcés à noter on a besoin de l'extérieur de la plate qui est dans la question politique je ne peux pas parler politique c'est là où j'ai dit les opinions congolaises où les citoyens congolais doivent comprendre que le procès n'est pas la fin du monde. Il revient au tribunal, n'est-ce pas, pour éclairer sa religion, de faire intervenir qui que ce soit, le tribunal a ce pouvoir d'inviter celui qu'il trouve, qu'il détient une portion de la vérité, déposée par devant lui. Et faute de ce fait, lorsque le tribunal vous envoie un mandat de comparaitre et tant que témoin, au moins il faut comparaitre, on peut vous poursuivre pénalement pour réfléchir de témoigner. Donc le tribunal s'il trouve que non, c'est nécessaire. Et c'est juste une déposition, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui peut charger ou décharger. Donc pour nous, nous avons dit pourquoi nous avons chargé. C'est normal que le tribunal, dans son pouvoir, nous avons dit qu'il faut déposer pour éclairer sa religion. Un mot de la fin, comme j'ai dit tantôt, la justice élève une nation. Moi, je soutiens, vous savez, nous devons vraiment être des bons citoyens. Si nous sommes frères, on se raconte peut-être qu'il n'y a pas de terre qui est mon frère. Pourquoi ? Pendant que nous ne sommes pas nés d'une même famille. C'est parce que nous avons une mère qui est la patrie congolaise qui est l'État congolais. Donc, des questions qui touchent notre pays, ce sont des questions qui nécessitent la rationalité. Et nous devons, à cet instant, être objectifs. Tautique que la spéculation, c'est un procès normal. Donnons la chance à ce gouvernement. On peut être de l'opposition. Nous avons les Congos comme notre patrie. Opposition, majorité, société civile, nous sommes tous congolais. Donnons la chance. Nous sommes tous avec le développement de la démocratie vendue. Et nous avons plus vieux qu'il y a. Nous sommes tous avec la France. La France a plus de 50 ans. Plus de 50 ans, il y a l'existence. Nous avons tous avec l'État de l'Amérique. Il y a plus de 200 années d'existence. Le Congo n'a que 60 ans. Donc, nous sommes encore en cours. Nous sommes encore un État jeune. Donc, nous avons tous avec l'État. Il faut que nous sommes élégants. Nous avons tous avec le sentiment partiel. Nous avons tous soutenu le gouvernement. Nous sommes en opposition. Mais nous devons soutenir le gouvernement. Surtout dans les programmes de l'État de droit. Pour qu'il y ait l'État de droit. Et ça a un intérêt. Donc, l'opposition peut intervenir chaque fois. Lorsqu'il y a des mal à l'aise. Mais lorsqu'il y a quand même des avancées. Nous ne devons que soutenir. Pour qu'il y ait l'État de droit. Et aussi, aux autorités, l'État de droit ne rêve pas seulement les arrestations. L'État de droit aussi rêve la justice dans les choix. Mettre celui qui convient à une place des choix. C'est-à-dire que nous sommes décentralisés. Nous sommes décentralisés. Le regard de tous les Congolaises a fixé dans le gouvernement central. Nous sommes dans un système décentralisé. Où nous avons des entités décentralisées. Nous avons des communes. Je peux te demander peut-être d'une manière. Parce que l'émission, nous retournons à la question. On répond. Nous sommes dans le bandal. Nous sommes chez les pasteurs. Comment est-ce qu'il y a des bourgoumes ? Parce qu'on parle d'État des droits. On vous impose un bourgoumesque dont même vous ne connaissez pas son nom. Est-ce que c'est une idée de cette entité décentralisée ? Or, ça des droits rêve aussi. Le leadership local. C'est de prendre quelqu'un qui est l'idée. Qui connaît très bien les problèmes de cette entité. Quand il sera au perchois, il va gérer un bon père de famille. Parce que le problème est de l'État des pays. Mais si on impose l'idée, est-ce qu'on dira aussi que c'est un État des droits ? Oui, M. Pamara. Osalli, troisième secrétaire adjoint, chargé de la mobilisation et de l'inventation en partie des amis républicains. Est-ce qu'il y a un peu à analyser la marche ? Il y a un peu à l'arrivée. Et puis, il y a un peu à l'arrivée. Il y a un peu à l'arrivée. Mais nous, nous disons, nous avons un discours, nous avons un projet qui rêve de trois et cinq piliers. Le renouvement de la classe politique par la promotion des jeunes et des femmes. Le combat de l'excellence contre la médiocrité. Le développement comme moteur, la décentralisation comme moteur du développement. L'inclusion contre l'exclusion. La liberté de chacun dans ses choix. Ce sont nos discours. Mais étant aussi républicains, nous avons deux preuves attestant que si nous avons les bâtons des commandements, nous sommes aussi au gouvernement, on va te dire que nous sommes des regroupements politiques. et étant membre des regroupements politiques, c'est la rigueur. Nous, c'est la rigueur. Dans la gestion de la chose publique. Et vous allez se souvenir de notre autorité morale qui est le président, Léon Kenguadono. Il a géré trois institutions. Il est le seul, il est con dans ce pays qui a géré trois pouvoirs traditionnels de notre pays. Et si vous interrogez, n'est-ce pas, les traces de Léon Kenguadono, on dira que c'est l'homme de la rigueur. Je vous parlerai encore de notre président national qui est le professeur Michel Bongongo. D'ailleurs, il vient des sorties du gouvernement et vous avez remplacé par l'actuel. Il a été toujours premier dans la gestion et dans ce qu'il faisait comme ministre. Il était ministre du budget. Il a géré le ministère du budget. Il était bien coté. Il était à la fonction publique, je pense. Il a démontré de quoi c'est un homme de la rigueur. Donc nous, les républicains, nous avons un discours vrai. Au sommet, dans la gestion, on va gérer la chose publique en respectant, n'est-ce pas, ce qui est notre discours, étant les républicains, parce que nous disons le respect de la chose publique, la rigueur dans la gestion de la chose publique. Oui, mais quand vous avez eu la question, est-ce que vous avez un peu de choses et que vous avez un peu de choses ? Nous avons un peu de choses et que vous avez un peu de choses et que vous avez un peu de choses et que vous avez un peu de choses ordonnées, tous les vrais républicains, parce que nous avons que l'État congolais comme république, tous les objectifs, nous avons un problème de l'État congolais, tous les sentiments de côté, tous les sciences, tous les rationalités. Et aussi, nous avons un peu de choses qui nous ont besoin de la RDC, mais surtout la partie haue et autres pour nous sur la rigueur dans la gestion de la chose publique. Nous devons même, dans nos maisons, être vraiment strictes quant à la chose publique. Et aussi, nous avons besoin de nos chefs de la 4e partie, nous avons un peu de choses. Je ne peux pas citer notamment les autorités du pays, mais du moins, d'une manière, nous avons un peu de choses et nous avons un peu de choses. Nous avons un peu de choses et nos collègues, nos serviaires généraux, nous avons un peu de choses, nous avons un peu de choses, nous avons un peu de choses, Je travaille en équipe. Naturellement, je salue mon frère Djojo, technicien de l'émission. Nous sommes Sylvie Mputou, qui est un collègue qui travaille ici. Nous avons mis la mission à l'État congolais. Nous avons intervenu comme presse, comme journaliste. C'est aussi à savoir où il faut consommer. Je suis fier de passer dans cette émission. Nous sommes aussi à l'État congolais de l'État congolais. Il faut consommer l'expertise où il y a une émission. Parce que c'est une émission pédagogique. Nous avons les réseaux sociaux qui peuvent faciliter les informations. Ils peuvent faciliter les consommer de la sanité. Toutes les émissions continuent à citer de n'importe quoi. Mais des émissions de Hollande, vous sentez qu'il y a de la rationalité. Il y a l'information traitée et l'information communication. Merci maître. Merci. 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 a insiste plus que sa base publicaine à la confiance de la justice à la justice de la justice pour politiser le dossier Oyo je suis allé à la fin de se faire en France notamment Tantinangay à la fin de se faire 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 avec les gens ma kandina j'adorej nate nate alex délicitibou ni adele jougou et lua mnanga revy marian d'un beau sissi ma pendo n'apé simbote kouna nan kéji natalie komona john louse ma boko yanzambe pena sisse n'apé simbote na deje na biso sivim poutou n'apé si soubote na dylan moukeza de londres n'apé simbote na yannick moukeza n'apé simbote na fabien moukeza n'apé simbote na moïse boussinda n'apé simbote na fabrice bolse nassu n'apé simbote lissoussou na myriam moussala merci à la prochaine moussala